Une collection en fait. Et donc là au départ c'est les chaises de Stark et on enfilait des sortes de petits patins comme ça pour être sur le plastique avec les mots. Et en fait c'était aussi l'idée que toutes les fois où on marche dans un territoire, on s'imprègne de ce territoire qu'on le veuille ou non. Voilà, je ne vais pas vous montrer tout le travail, ça ferait beaucoup. Et donc j'ai créé des discussions autour des mots qui étaient dans le sol. Et en fait c'est ce que j'ai développé autrement aux Nuits Blanches avec des mots qui étaient projetés sur toutes les berges de la Seine. Oui ? Je n'ai pas assisté. Et qui étaient discutés aussi sur un plateau au Palais de Tokyo avec un comité scientifique qui parlait des mots et qui était interviewé par France Culture par l'émission Mauvais Jard. Voilà, donc ça c'est une pièce importante pour moi, c'est le portrait de mon époque. Et en fait c'était pour une biennale, j'avais refait faire des miroirs qui parlent de l'opulence en fait des marchands de Venise. Et j'ai fait faire des réserves en verre à l'intérieur dans lesquelles il y a, la première c'est du sang, la deuxième c'est de l'eau polluée, la troisième c'est des paillettes, puis là du pétrole et ensuite de l'or. Alors vous voyez, je ne sais pas si vous êtes familier bien avec mes... c'est ce qu'on voit dans la vidéo en fait, c'est ce truc avec la robe de Paco Rabanne par exemple. Vous pensez que c'est assez facile pour obtenir la vidéo ? Ah ben il suffit que je l'accepte ! Voilà ! Super ! Ça c'est une hybridation justement avec Agatha Ruiz de la Prada qui me l'a demandé, mais ça c'est un proof, c'est un petit truc. J'ai fait une très grande photo d'elle et puis de ses vêtements. Et ensuite j'ai fait un mélange avec elle et moi, voilà, et en gardant le truc de ses vêtements. C'est vraiment son visage ? Oui, j'ai vu mais... Ça c'est des œuvres à partir de George Kathleen, le peintre américain qui est allé peindre les indiens avant qu'ils disparaissent. Et donc moi j'ai gardé toute la matière, la couleur, la touche, la toile, parce que pour moi c'est des hybridations entre deux civilisations bien sûr, mais aussi entre deux pratiques artistiques. Donc là entre la peinture et la photo digitale. Oui, là c'est privé, c'est dégueulasse, c'est la salle de bain, là c'est le dressing. C'est marrant, c'est plein de vêtements. Oui, j'aime beaucoup les vêtements. Je vais peut-être prendre celui-ci pour... Pour... Vendredi. Vendredi, à moins que j'ai pas de celui-ci. Ah bien celui-ci. Ah j'adore. Il vient de Venise. C'est vrai, le tissu est déjà comme ça, où vous avez fait la peinture. Ah non, j'ai acheté la pièce comme ça. Ah oui. Donc voilà, ça, The Life is the Killer, c'est une pièce de jeune journaux. J'ai juste vu un documentaire. Il s'appelle Art of Killing. Vous avez... Qui ? Art of Killing. Vous avez entendu parler de cette... Non. Non. C'est... ... ...